Écoute c'est simple, si tu dégages pas, moi j'appelle la police. Les chiens comme toi, je vais les enfermer moi, je les fais enfermer ok ? Je fais chien de la casse de toute façon. Et comment tu me trouves physiquement ? T'es trop beau, t'es vraiment trop beau. Mais est-ce que tu me trouves plus beau que ton copain ou pas ? Ah mais largement. Petite fille loutière, ce n'est pas très gentil. Salut l'équipe, c'est Dr Michalach. Aujourd'hui nous allons traiter une patiente atteinte de michetonnerie. Donc voilà, je pense que vous avez compris, aujourd'hui les gars on va piéger une michetonneuse. Vous avez été énormément à me le demander, donc j'espère vraiment que ça va vous faire kiffer. N'hésitez pas à me le faire savoir, à me laisser un maximum de likes, à vous abonner à la chaîne. Je vous lance d'ailleurs le hashtag Michalachrod pour un million, donc faites-moi péter ça. Donc aujourd'hui je vous explique, un abonné m'a contacté me disant avoir des doutes sur la fidélité de sa copine. Et en plus de ça, il aurait apparemment remarqué chez elle quelques signes de michetonnerie. Donc voilà, ce qu'on a fait c'est que l'abonné a tout simplement donné un rendez-vous à sa copine. Donc elle, elle s'attend à voir son copain. Sauf qu'il va lui prétexter un truc en lui disant qu'il va avoir pas mal de retard. Ce qui va faire qu'on va pouvoir pendant ce temps intervenir et essayer de la piéger. A la fin vous verrez, il y a une petite surprise, donc je vous conseille de rester jusqu'au bout. Et voilà, sinon c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous mets une petite coupure et on se retrouve directement au moment où je suis allé rencontrer cette michetonneuse. Salut, excuse-moi de te déranger. En fait, j'étais juste en train de passer par ici, tu vois. Je t'ai croisé sur mon chemin et je voulais absolument te demander quelque chose. Mais avant ça, je vais être sûr de pas te déranger, que je te pose pas de soucis, que tu... Je t'arrête tout de suite, d'accord ? Là, tu me déranges. Des mecs comme ça, je recalque 10 par jour. Des chiens de la case, ok ? Des clochards, toi, t'as un clochard. Tu m'oublies, j'existe pas. No way. Un clochard ? Oui, t'as un clochard. T'as des trous partout, s'il te plaît, tu t'es vieux. Non, mais c'est quoi ce manque de respect ? Franchement, je... Écoute, j'attends mon boyfriend, ok ? Ouais ? Alors tu... Non, mais il n'y a pas de soucis. Si tu me dis que t'as un copain ou un boyfriend, genre moi, tu vois, je te laisse tranquille. Tu es pas obligé de te foutre de la gueule, ok ? Non, mais je veux pas de ta gueule. Juste, je passais en fait pour te parler poliment. T'as vu comment tu me parles ? Tu me traites de clochard, de chien ? Non, mais je vais y aller. Il n'y a pas de soucis, mais pourquoi tu me manques de respect comme ça, en fait ? T'es un clochard ? Mais en quoi je suis un clochard ? T'as des trous partout dans tes vêtements. Tu viens, tu me déranges. Mais c'est parce que je travaille dans la mode, tu vois. Ça, c'est la mode, ça. Ça, c'est la mode, tu vois. Non, ça, c'est la mode. Moi, bébé, je vais te le dire de suite. Moi, je travaille dans la mode, tu vois. Toi, t'as pas de taille à me parler comme ça, tu comprends ? Moi, je suis passé par là comme ça, je suis venu t'aborder. T'as pas le droit de me recaler comme ça, tu comprends ? No way, quoi. Parce que ça, ça, c'est 2020. Ça, c'est ce 2020, tu vois. Moi, je suis fashion, ok ? Moi, je suis fashion. Yeah. Moi, je suis fashion. Moi, je suis fashion. Non, je suis désolé. En fait, je voulais juste te parler, tu vois. Je voulais te demander un petit renseignement. Moi, je suis juste passé par là et je voulais juste que tu me renseignes à une direction, en fait. Écoute, c'est simple. Si tu dégages pas, moi, j'appelle la police. Les chiens comme toi, je vais les enfermer. Moi, je les fais enfermer, ok ? C'est des chiens de la casse, de toute façon. Des clodeaux, en plus, ils ont jamais une thune. Ils sont là, ils veulent juste tremper leur... Allez, c'est bon, tu t'en vas. Mais quoi ? Moi, j'appelle la police. Tu veux que j'appelle la police ? Non. J'appelle la police dessus. Non, je m'en vais. Je m'en vais. Il n'y a pas de soucis. Mais tu as vu comment tu m'as agressé ? C'est toi, tu viens, tu m'agresses avec ta commise bizarre. Tu t'en vas. Je m'en vais, il n'y a pas de soucis. Je suis désolé. Je m'excuse. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je vais me débrouiller pour le chemin. Et je m'en vais, il n'y a pas de soucis. Je débrouille toi, voilà. Au revoir. Désolé. Ciao. Excuse-moi de te déranger à nouveau. En fait, c'était... On vient de se parler ? À l'instant. Ça va ? Ouais, ça va. Et en fait, je venais juste m'excuser pour ce qui vient de se passer. J'ai peut-être eu un comportement déplacé quand je suis venu te parler et tout. Et du coup, je voulais te dire, voilà, je m'excuse d'être venu te déranger. Je te laisse tranquille à tente ton copain et... Je vois. C'est toi qui est venu me prendre, là, à l'instant ? Ouais, c'est moi. Tu... C'est pas comme tout à l'heure ? Non, je me suis changé pour le travail. Ah, mais pourquoi tu t'as dit comme ça tout à l'heure avec des trous ? Ah, les trous, ça, c'est parce que, en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, je sais pas, genre, t'as peut-être pas compris. Je travaille dans la mode, en fait. Je travaille pour des grands créateurs. Et des fois, je t'ai des prototypes, etc. Là, il m'avait lancé sur un projet, tu vois. Il y avait un budget de 2 millions d'euros. Et du coup, c'est en place, tu vois. Ça t'a pas trop plu, cette tenue ? Non, c'est cool. Et justement, parce que j'étais en train de me dire, tu vois, j'étais un petit peu énervée, je faisais que rater mon selfie, ça m'a trop énervée. Ah, ouais ? Et justement, je suis pas en train d'envoyer un message à une copine, mais je parlais de ta tenue en disant que c'était vachement fashion, ouais. Ah, ça t'a plu ? Ouais, ouais, je trouvais ça super classe. Ah, bah, merci. Bah, en tout cas, franchement, je te dérange pas plus longtemps. Je venais juste pour m'excuser. Du coup, j'ai du travail qui m'attend et je... Bah non, tu peux rester, on peut discuter un peu. Tu sais, moi, j'ai du temps. Ah, t'as du temps ? Ouais, j'ai un petit peu de temps. Parle-moi de ce que tu fais, de ton travail. Tu m'as dit que t'avais un copain et tout, et du coup, je... Ouais, mais on s'en fout de... Parle-moi de ton travail. Ah, mais j'ai pas envie qu'il arrive quand on est en train de parler. Non, non, il va parler, t'enquête pas. Du coup, bah, tu... Ouais, tu veux qu'on parle, qu'on discute ? Ouais, ça m'intéresse trop ton travail et tout. Ton projet, là, tu m'as dit qu'on est ton copain, peut-être, qu'il te donne genre comme ça. En fait, moi, comme je t'ai dit, je suis un grand créateur de mode. Donc, je travaille pour des grandes marques du site Gucci, Versace, Lidl, Carrefour. Et du coup, bah, en fait, je crée pour eux. Et du coup, bah, comme je fais du travail qui fonctionne, tu vois, genre, ça veut dire que mes produits, ils se vendent énormément. Bah, du coup, ils m'en redemandent, en fait. Et du coup, ils aiment bien travailler avec moi, tu vois. Mais ça tombe super bien, moi, j'adore la mode et tout. En plus, on m'a toujours dit qu'il y avait trop le... La carrure, enfin, le gabarit et tout, pour rentrer dans la mode. On m'a toujours dit ça et que j'étais trop faite pour ça. Non, ouais, c'est vrai que t'as... T'as le gabarit, genre, pour... Ouais, t'as le... Ça. T'as le bon gabarit. Ouais, je sais. Ah ouais, c'est... Ah ouais, c'est... Non, mais du tout, bon... Ça, je te dis pas, c'est... Ah ouais ? Ah ouais, ouais. Non, bah, c'est cool. Bah, en tout cas, non, franchement... Pourquoi, toi, tu travailles dans la mode, tu fais quoi, tu... Ah non, mais j'aimerais trop, on m'a toujours dit que j'étais faite pour ça. J'ai jamais eu l'occasion, en fait. Mais si, franchement, si tu me proposes un super plan, tu le regretteras pas. Ah ouais ? Ouais, je ferais tout pour que je te remercie, j'ai juste tout ce que je peux. Bah, franchement, non. Moi, je peux essayer de te faire poser pour des grandes marques, tu vois. Je peux essayer d'avoir un contact et tout, mais... Mais, tu vois... Trop professionnel, tue le professionnel un petit peu, tu vois. Moi, j'aime bien faire connaissance avec les gens avec qui je travaille et un peu plus d'affinités, tu vois. Ah mais, pas de problème ! Moi, tu veux me faire rentrer dans ta société, je peux devenir ton modèle, tout ce que tu veux, ton modèle privé, tout ce que tu veux et même plus d'affinités. Ah ouais ? Ouais. Et tu travailles dans quoi, toi ? Bah, moi, comme je t'ai dit, je cherche, justement, je fais des photos pendant ce temps. Ah, tu fais des photos ? Ouais, ouais, je fais des photos et j'essaye de percer dans la mode, donc ça tombe très bien. Ah ouais ? Ouais. Moi, j'aime bien percer, tu vois, mais d'autres trucs, genre. Tu vois ce que je veux dire, genre ? Parce qu'on peut percer ensemble, tu vois. Je crois. Tu crois ? C'est cool, ça met vis-à-vis de ton boyfriend, comme tu dis, genre. Y'a pas... Non, on s'en fiche de lui et lui, on s'en fiche. Là, il va arriver et tout. Mon copain, tu sais, comme s'il n'existait pas. Il n'existe pas ? Non, il n'existe pas, il faut dire un truc, c'est que ma carrière, elle passe avant tout. Ouais. Voilà, ma carrière passe avant tout, c'est moi d'abord. Ok. Bah, moi, écoute, je veux bien prendre ton numéro, si tu veux. Ouais, carrément, je te donne mon numéro, vas-y. Vas-y, je le note dans ma tête, vas-y. Tu le notes dans ta tête ? Ouais, vas-y, je le note dans ma tête. J'aime aussi ? Ouais. 80. Ok, ça marche. T'as retenu ? Ouais, ouais, c'est bon, j'ai retenu, t'inquiète. Bah, du coup, moi, je reviendrai vers toi, tu vois. Et comment tu me trouves, physiquement ? T'es trop beau, t'es vraiment trop beau. Mais par rapport à ton copain, par exemple ? Mon copain, il ne dégouche même plus dans ma carte studio. Ouais, mais est-ce que tu me trouves plus beau que ton copain, ou pas ? Ah, mais largement. Ah ouais ? Mais oui, il n'y a pas trop beau. Ok, non, c'est quoi ? Moi, je suis prête à tout pour travailler avec toi. Ah ouais ? Ouais. À tout, 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 genre. Tout. Tout ce que je te demande. Même ce qui n'est pas très catholique, on va dire. Mais moi, je ne suis pas du tout catholique. Bon, vas-y, ça va, il n'y a pas de souci. Bah, écoute, moi, j'ai pris ton numéro de téléphone, je l'ai enregistré dans ma tête, tu vois. J'ai un disque dur de 254 gigas. Donc, du coup, j'ai mis à jour il n'y a pas longtemps. Comme j'ai changé la RAM, il ne devrait pas y avoir de souci. Du coup, je m'en rappellerai et je te recontacterai. Moi, je n'y connais rien d'informatique, donc ça ne pose pas de problème dans ce métier. Ah non, non, pas de souci, là, je suis parlé de mon cerveau, en fait. D'accord, écoute. Genre, mais non, ok. Bon, bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser tranquille. Bah, essaye de voir avec ton copain, franchement, je te dis. Entre toi et moi. Genre, si tu veux vraiment évoluer dans ce milieu, il va falloir que tu dises stop à ton copain, tu vois. Ouais, carrément, moi, je vais dire stop de suite. Je vais dire no way. Ok. Mais là, tu t'en vas, mais tu vas me rappeler quand ? On va se voir bientôt ? Ouais, on va se voir bientôt. Bah, écoute, essaye, là, ton copain, il va arriver ? Je ne sais pas, je ne sais pas, de toute façon, ça ne se passe pas très bien, donc... Bah, attends ton copain ici. Quand il vient, essaye de lui parler de ce que je t'ai dit, de ton projet, tu vois. Essaye de discuter avec lui. Moi, j'ai un petit peu de travail à faire. Et je reviendrai vers toi dans la soirée, je t'appellerai. Et après, on pourra aller chez moi. Ah, dans la soirée, tu m'appelles ? Dans la soirée, je t'appelle. Ok. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci, je vais mettre en valeur mon gabarit. Est-ce qu'on peut faire un petit bisou, genre, avant de... Un bisou comment tu veux ? Un petit bisou pour me montrer, genre, que tu es vraiment motivé, quoi, tu vois. Ah, euh... Ouais, mais tu... Moi, je ne suis pas sûre après que tu me rappelles. Non, mais je vais te rappeler, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Tu peux me faire confiance, regarde. Est-ce que je n'inspire pas la confiance, comme ça ? Ah, si, si, je n'inspire pas la confiance, hein. On fait le bisou, alors ? Allez, vas-y, si tu veux, hein. Vas-y, viens. Ouais. Viens. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est bon, on fera... Ah, tu n'es pas sûre, tu n'es pas... Ah, si, non, je suis sûre, mais genre, j'ai senti comme... Il n'y a pas des égouts par ici, genre ? Ah, je ne sais pas, oui, c'est possible que c'était là, j'ai senti une ouvergure. Ah, ça m'a fait bizarre. Genre, je ne sais pas, quand tu as mis ta tête et tout, genre... Ouais, je suis pas... Ouais. Non, mais du coup, ce n'est pas grave. Non, mais tu n'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Je vais y aller. Parle avec ton copain quand il arrive et on se tient au courant. Tu me rappelles ce soir ? Ouais. D'accord. C'est bon, bébé ? Oui, c'est bon, bébé. Vas-y. Je te laisse faire avec ton copain et tout, et on se tient au courant ce soir. Ça marche. Allez, bisous. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Non, t'inquiète pas. Je m'appelle, hein ? Mais oui, je t'appelle, il n'y a pas de souci. Ok. Allez, j'y vais, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501